Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo des chers players. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de vous présenter le test de Devil May Cry 5 Special Edition, sorti sur Xbox Series X et PlayStation 5. Il est sorti en dématérialisé respectivement sur Series X le jour de sa sortie, de la sortie de la console, donc le 10 novembre 2020, tandis que sur PlayStation 5, il s'est rendu disponible le 19 novembre 2020, donc ce mois-ci, pour la sortie de la console en dématérialisé. Et il faut savoir que le jeu sera disponible à partir du 1er décembre 2020 en physique. Alors vous allez me dire, attendez, mais là, Devil May Cry en fait, il est sorti depuis 2 ans quand même, sur PS4 et sur Xbox One, alors qu'est-ce qui se passe ? Alors, je vais vous expliquer. Depuis Devil May Cry 3, Capcom a l'habitude de sortir une spéciale édition de ces jeux Devil May Cry qui sont un peu ce qu'on appelle la... ce qu'on a pu appeler la Game of the Year édition, l'édition complète, etc., qui consiste donc à rajouter des personnages, des costumes supplémentaires et quelques petits ajouts. Donc je vais vous lister ça aujourd'hui et je vais vous expliquer pourquoi Devil May Cry 5 Special Edition est la meilleure version du plus beau et du plus complet Beat Them Up de cette génération. Alors, Devil May Cry 5, c'est un jeu que Yannick a testé il y a quelques années. Voilà, je vous renvoie à son test si vous voulez plus de détails sur l'édition qui était sortie sur PS4 et sur Xbox One et PC il y a de ça 2 ans à peu près. Et moi, aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'il y a un peu dans la spéciale édition. Alors, tout d'abord, l'ajout le plus important, ça va être l'ajout du personnage de Verdil. Voilà, le frère jumeau de Dante qui ne se joue pas du tout de la même manière. On va revenir sur son gameplay. Le jeu profite de la nouvelle génération de consoles pour ajouter des améliorations graphiques avec du mode Raytracing et du mode 120 FPS. Et en plus de ça, rajoute un mode Turbo qui était aussi présent dans DMC4 et DMC3 Special Edition. Et en plus de ça, rajoute un mode de difficulté supplémentaire qui transforme complètement le jeu en une espèce de Dynasty Warriors ou Hyrule Warriors, pour ceux qui connaissent un peu le Zelda sur Switch. Tout d'abord, le personnage de Vergil qui ne se joue pas du tout comme Dante, Nero et V, qui sont donc les 3 personnages qui sont déjà jouables dans la campagne principale de début de Mechry 5. Ce personnage-là, en fait, il va vous demander d'être un peu comme un comédien. C'est-à-dire que la personnalité de Vergil se transparaît dans son gameplay à lui. C'est un personnage qui manie un katana, qui manie des épées lumineuses qui font un peu office d'armes à distance, qui a également les points Beowulf, et une espèce d'épée de lumière qui se couple avec son sabre Yamato. Le truc de Vergil, c'est que par rapport à Dante, qui est un personnage complètement extraverti, c'est qu'il est un peu plus dans le calme, un peu en mode Samouraï Ghost of Tsushima. Donc, quand vous jouez avec Vergil, ce qu'il faut, c'est rester calme. Donc, vous bloquez, vous verrouillez un ennemi. À partir de ce moment-là, Vergil ne court plus, il se met à marcher. Et quand vous marchez, que vous esquivez des attaques et que vous gardez votre calme, vous avez une jauge de pouvoir, en fait, qui se remplit au-dessus de la jauge de vie. Plus elle est élevée, plus ses combos vont être dévastateurs, plus longs et plus puissants. Et donc, le but, ça va être de jouer calmement pour pouvoir placer des esquives et de donner des attaques de plus en plus dévastatrices, tout en mêlant les armes que Vergil a déjà de base d'entrée de jeu. Donc, vous avez également une jauge de Devil Trigger, qui s'appelle, qui est représentée par des petites barres violettes, comme ça. Et juste au-dessus, vous avez la barre à signe Devil Trigger. Donc, c'est la nouveauté de DMC5. Il y a ça également chez le personnage de Dante. Le but, ça va être de charger sa jauge de Devil Trigger en faisant des combos, etc. Donc, votre jauge va monter. Si jamais vous vous transformez avec ce mode Devil Trigger, vous n'êtes pas en démon comme Dante directement. Vous allez faire appel à ce qu'on appelle le Doppelganger, qui était également présent dans DMC3. Donc, c'est une transformation, entre guillemets, qui vous permet, à la manière du Susano, de Sasuke, par exemple, dans Naruto, d'appeler un double maléfique de vous-même en version spectrale, qui va imiter vos attaques. Et donc, vous faites deux fois plus de dégâts, puisque vous avez votre personnage de Vergil et son Doppelganger qui attaque. Et l'idée, en fait, ça va être soit d'utiliser ce Doppelganger, soit de maintenir la touche L1 ou LB sur Xbox, pour consommer cette barre de Devil Trigger et remplir la jauge de signe Devil Trigger. Et une fois qu'elle est remplie, vous pouvez, à ce moment-là, vous transformer en démon et avoir des attaques complètement pétées. Donc, le personnage de Vergil est surpuissant, il est extrêmement jouissif à jouer, et il vous demandera un petit peu plus de maîtrise que Nero et Yvi, par exemple. Les ajouts graphiques, ça va être du mode Raytracing et le mode 120 FPS. Vous avez deux choix. Vous avez le mode Raytracing, qu'on va appeler le mode Full, le mode graphique, ils appellent ça, et le mode Performance, en sachant qu'on nous avait annoncé que le jeu tournerait en 4K 30 FPS en Raytracing graphique. Et ce n'est complètement pas le cas. Le jeu tourne plutôt bien. Je ne suis pas descendu en dessous de 50 images par seconde. Et le mode Performance, lui, downscale la résolution d'image en 1080p, mais vous permet de garder un 60 FPS plus ou moins constant. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce monde Raytracing ? Je trouve personnellement qu'il n'apporte pas grand-chose, malheureusement. On a des reflets qui sont là, qui sont beaucoup plus beaux. C'est la promesse du Raytracing. Donc, dans les vitres, dans le sol qui va être mouillé, dans les effets lumineux, etc., du feu et tout. Mais, de mon côté, ça ne m'a pas convaincu plus que ça. Je préfère jouer en 4K 60 FPS, puisque les consoles nouvelle génération permettent vraiment de jouer à ce jeu-là en 4K 60 FPS. Et quant à la version Raytracing Performance, le jeu est beaucoup plus stable en termes de framerate. Par contre, la résolution est baissée en 1080p. Donc, faites un choix quand même si vous voulez absolument jouer en mode Raytracing. le mode graphique ne m'a pas du tout handicapé pendant le jeu. Moi, je craignais qu'il baisse vraiment la fluidité de l'animation. En fait, il n'y a que quelques passages du jeu où vous allez être un peu freiné par le Raytracing, qui va ajouter un peu de saccades aux animations. Mais voilà, on n'est pas du tout aux 30 FPS qui avaient été annoncés par Capcom. Et pour le mode Raytracing en 1080p, vous faites juste un petit sacrifice sur la résolution. Mais franchement, on ne le voit pas trop. Donc, à la limite, moi, je vous dirais de garder ce mode-là pour vous faire plaisir avec du Raytracing diminué, mais qui laisse quand même la fluidité à l'image. Et donc, vous avez aussi le mode 120 FPS qui est disponible que si vous avez un écran 120 Hz. Et donc, une prise HDMI 2.1 sur votre téléviseur 4K. Ce qui est pour l'instant le cas de l'extrême minorité des gens qui possèdent un téléviseur 4K. Et pour ma part, pour avoir essayé sur un écran 4K 100 Hz, j'ai remarqué qu'il y avait un petit peu plus de fluidité dans l'image. Mais franchement, de sacrifier le 4K pour être en 1080p 120 FPS, je ne vois pas trop l'utilité. Mais en tout cas, moi, je vous laisserai le choix entre le Raytracing Performance en 1080, ou le mode que j'ai dit, c'était le mode sans rien du tout. Où vous conservez un 4K 60 FPS constant, puisque ce jeu tournait déjà très bien sur PS4 Pro et Xbox Series X. Ensuite, l'ajout supplémentaire, c'est le mode turbo, qui par contre ne fonctionne pas si vous êtes en mode 120 Hz ou en mode Raytracing. Ça devient compliqué quand même. Mais qui par contre améliore la vitesse, enfin il augmente la vitesse du jeu de 20%, et qui vous permet par contre de vraiment profiter du jeu en mode turbo. C'est beaucoup plus sympa quand vous connaissez déjà bien le jeu, vous avez une nervosité qui s'accrue dans le gameplay, et c'est appréciable. Et enfin, on a la grosse nouveauté de ce jeu-là, en plus de Vergil, ça va être le mode légendaire Chevalier Sormo. Alors, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle difficulté ? En fait, le jeu sera privé des améliorations graphiques, Raytracing, 120 Hz et du mode turbo. Par contre, il va pouvoir faire apparaître à l'écran d'autant plus d'ennemis, d'une quantité incroyable. Et le but du jeu, en fait, ça va être de transformer l'expérience Devil May Cry 5 en une espèce de Dynasty Warriors. Je trouve que c'est le meilleur moyen de jouer à ce jeu-là. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir un sentiment de puissance et une jouissance dans le gameplay que vous ne retrouverez pas dans le mode normal du jeu ou dans le mode hard. Le jeu est donc un petit peu plus difficile puisqu'il y a beaucoup plus d'ennemis. Voilà, les boss sont quand même pas mal ardu dans cette version. Par contre, au niveau du gameplay, ça change le jeu du tout au tout. On passe vraiment dans une autre dimension. Et pour moi, ce mode de jeu-là justifie complètement le rachat de DMC5 si jamais vous l'avez déjà fait à l'époque. Alors, c'est un jeu qui est proposé quand même à 40 euros. Ce qui est quand même la moitié du prix des jeux de base qui sont sortis sur cette nouvelle génération. Et vous me direz, est-ce que vraiment ça vaut le coup de racheter le jeu en sachant qu'il est déjà rétro-compatible sur les nouvelles consoles si on l'a déjà fait à l'époque ? En plus, la sauvegarde n'est pas crecev, etc. Et que Vergil arrivera en DLC pour pas trop cher dans les jours qui arrivent. Alors après, ça va être un choix personnel que vous allez faire. Moi, je vous conseillerais quand même d'acheter cette nouvelle édition parce que les ajouts qui ont été implémentés dans cette spéciale édition ils sont tout bonnement excellents. Alors graphiquement, moi personnellement, je suis un petit peu déçu par le raytracing qui a été ajouté dans le jeu. Mais à côté de ça, le mode turbo, ça a une petite plus-value dans le gameplay. Et surtout, l'ajout du mode légendaire chevalier sombre qui ne sera pas disponible en DLC dans l'édition précédente. C'est une plus-value, vraiment. Et en plus de ça, le personnage de Vergil, c'est quelque chose de bien. Voilà. Donc du coup, ce Devil May Cry 5, il est proposé à petit prix, on va dire 40€. C'est quand même pas la mort. Il y a un personnage supplémentaire qui sera en DLC dans l'édition précédente. Mais quand même. Vous avez 4 modes graphiques du jeu. Donc avec raytracing, sur raytracing, avec 100 et 20 FPS, 100 et les 120 FPS. Avec raytracing et 120 FPS. Enfin bref. Vous avez de multiples choix de graphiques. Vous avez le mode turbo et le mode légendaire chevalier sombre. Si vous n'aviez jamais fait des MC5, c'est l'occasion idéale d'avoir un nouveau jeu sur votre console nouvelle génération. Mais en plus de ça, d'avoir un jeu qui est magnifique. Même s'il a 2 ans, c'est super bon. Super mise en scène. Une musique de ouf. La musique de chaque personnage, elle est dingue. Vous avez le gameplay le plus précis que vous n'aurez jamais vu dans un beat'em up de cette génération. Et en plus de ça, vous avez le mode légendaire chevalier sombre. Qui vous fera revisiter complètement des MC5. En rendant le jeu beaucoup plus jouissif que ce qu'il était à l'époque. Donc voilà, c'était Devil May Cry 5 Special Edition. Un jeu édité et développé par Capcom, sorti le 10 novembre sur Xbox Series X et Series S. Qui ne profite pas, d'ailleurs, la Series S, ne profite pas des améliorations graphiques dans ce jeu-là. Donc il est sorti le 10 novembre sur Xbox Series X et Series S, c'est assez dur, en dématérialisé. Il est sorti sur PS5 depuis le 19 novembre 2020. Il sortira en version physique sur les deux consoles le 1er décembre 2020 au prix de 40€. Et le DLC Vergil sera disponible le 15 décembre, il me semble, pour les jeux version PS4 et Xbox. Et je vous conseille complètement ce jeu. Voilà, je tiens à remercier Yannick et Roman de m'avoir fait l'honneur de me laisser faire ce test de Devil May Cry 5. Voilà, c'est une série que je tiens particulièrement dans mon cœur de gamer. Et je vous donne rendez-vous pour la rétrospective Devil May Cry que je suis en train de préparer depuis plusieurs semaines. Voilà, c'est pour ça que le test a un peu tardé. C'est parce que je voulais faire les choses bien. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne des chers players. Nous avons également une formule soutien qui permet de vous abonner et d'avoir du contenu en avance sur la chaîne. On est également disponible en podcast audio. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que Devil May Cry 5 va vous plaire. En tout cas, je vous conseille vraiment du fond du cœur d'acquérir ce jeu. Et je vous dis merci, à bientôt pour de prochaines vidéos. Et merci encore, salut !